Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de la reproduction asexuée ou sexuée. Dans le cadre de cette petite capsule, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous recommander une excellente bande dessinée La grande aventure du sexe de Léo et Kola Grasset, qui sont également des Youtubers à leurs heures. Donc, cherchez leur nom sur les internets, vous allez voir, vous allez trouver des vidéos super intéressantes. Je vais vous montrer quelques petites illustrations tirées justement de cette bande dessinée. Pour mettre en contexte, si on parle de reproduction, on est dans l'univers du vivant. On parle d'individus qui sont générés à partir d'individus déjà vivants. Donc, pour une raison qu'on ignore, à partir du moment où est-ce que les êtres ont été considérés vivants, je vous rappelle que c'est l'une des sept caractéristiques du vivant, ça nécessite la reproduction. On a ici une simple bactérie qui se divise en deux, ça donne un nouvel individu. Et en réalité, ce que ça donne, ça donne un clone identique au premier. Dans un contexte comme ça, ce genre de reproduction, si jamais il y avait un changement dans l'environnement, un nouveau prédateur, un changement dans la température, dans le climat, ou quelconque facteur environnemental, on va se retrouver avec une forme de sensibilité, puisque si on a un individu qui est fragile à ce nouveau changement, bien, tous ces copies vont l'être aussi. Et c'est un peu dans cette perspective que, suivant un certain processus évolutif, est apparu le fameux sexe. Et là, je ne parle pas ici des organes génitaux qui ne sont vraiment pas nécessaires pour réaliser le sexe dont on va parler ici, puisque en français, le terme sexe veut dire essentiellement les quatre choses que vous voyez là. Et on parle d'une part, soit les organes génitaux, ce que vous avez entre les deux jambes, on peut parler aussi du genre, souvent l'identité qu'on a, soit être homme ou femme. On peut parler de sexe lorsqu'on parle de l'accouplement, simplement l'acte sexuel. Mais ici, on va parler du sexe vraiment biologique, qui, en fait, l'objectif même du sexe, c'est l'échange génétique pour ne plus obtenir que des clowns. C'est de ce sexe-là qu'on va parler. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des organes génitaux, on veut juste transférer une partie de sa génétique à quelqu'un d'autre, à un autre individu, avant de se reproduire. C'est ça, donc, la magie du sexe ou de la reproduction d'une autre façon. En fait, cette autre façon-là, je vous la mets ici au sens des monsieur-madame. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a deux individus qui échangent leurs gènes pour produire un troisième individu, on va appeler ça une reproduction sexuée. Et si on est capable de faire comme la première bactérie, simplement se cloner soi-même ou cloner une partie de soi-même, on va appeler ça de la reproduction asexuée. Je fais référence ici à vos notes de cours, à la page 77. Vous avez un beau tableau avec deux colonnes, deux rangées. Donc, juste identifier les deux colonnes, puis on va essayer de trouver c'est quoi les avantages, les inconvénients de chacun de ces modes de reproduction, puisqu'ils existent encore dans la nature. De quoi on parle d'abord à une reproduction sexuée dans le détail? Ça prend deux individus. Les deux individus vont produire deux gamètes différentes. Ça peut être plus que celles que vous voyez là, mais essentiellement, dans la grande majorité des cas, c'est un superméthozoïde ou un ovule. Et la rencontre de ces deux gamètes-là, on va appeler ça la fécondation, ça va donner, ça va engendrer la première cellule œuf qui va éventuellement, par division, donner l'individu, le troisième individu qui est issu de cette reproduction sexuée. Tandis que la reproduction sexuée, l'individu est capable de produire cette fameuse cellule œuf-là de par lui-même ou de par elle-même, parce qu'on appelle ça souvent l'individu femelle, et ça va engendrer le nouvel individu. Donc, on n'aura pas eu besoin de la rencontre de deux individus de cette espèce-là. Et je vous mets, les messieurs, madame, rappelez-vous qu'on parle du monde du vivant au sens large, pas juste les êtres humains ni juste les animaux. On parle des cinq grands règnes du vivant. Bien entendu, dans les cinq grands règnes, il y a des modes de reproduction qui sont plus fréquents. Chez les bactéries, les protistes, c'est essentiellement asexué, tandis que chez les animaux, les végétaux, c'est vraiment majoritairement sexué. Champignons également. Il y a toujours des exceptions. Ici, on parle au sens large, et je ne veux pas rentrer dans les exceptions. Il y a des exceptions notoires ou notables. Par exemple, des gros requins qui peuvent se reproduire de manière asexuée, des gros lézards, mais vous pouvez vous mettre en tête qu'une reproduction asexuée, c'est peut-être juste la grosse plante araignée que vous voyez là. Ce qu'elle a au bout de ses branches, c'est simplement des petits clones d'elles-mêmes. Donc, tentons de voir ici quels seront les avantages et les inconvénients de chacun de ces modes de reproduction. Je le répète, et je le mets ici en image, lorsqu'on se reproduit de manière sexuée, on va engendrer, puisqu'il y a un mélange génétique, il y a un mélange des gènes, on va engendrer des individus qui peuvent varier, qui sont variables par défaut. Tandis que ce n'est pas le cas lorsqu'on fait une reproduction asexuée, ce n'est que des clones, qu'à de rares occasions, il peut y avoir une mutation génétique, mais là, on parle vraiment, la plupart du temps, c'est des clones. Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je l'avais dit un petit peu en introduction, s'il y avait un changement dans l'environnement, si le climat était différent tout d'un coup, pour des raisons X ou Y, il peut y avoir juste une vague de chaleur, une tornade, un tsunami, juste un tremblement de terre, ou un volcan, tout ça, ça peut engendrer des changements dans le milieu, et si on a des individus, parce qu'ils ont certaines morphologies, certaines caractéristiques physiques, qui sont sensibles à ce changement-là, bien, c'est possible qu'ils décèdent, tandis que, bien, dans ces conditions-là, si les individus sont tous identiques et ils sont sensibles à ce changement, bien, tous les individus de la même espèce peuvent décéder d'un coup. C'est là le principal avantage de la reproduction sexuée, bien entendu, c'est le fait d'avoir une grande adaptabilité. L'adaptation se fait beaucoup plus facilement, puisqu'il y aura toujours des individus qui vont s'en sortir mieux que d'autres. C'est, à contrario, l'inconvénient majeur de la reproduction asexuée, ça rend l'espèce ou les espèces plus fragiles face à des changements environnementaux. Bien entendu, puisque les deux modes existent, essayons de voir quels seront les avantages et inconvénients inverses de chacun d'eux. Je vous le donne dans le mail, simplement parce que la reproduction sexuée nécessite deux individus. Bien, le fait de devoir chercher son partenaire, ça nécessite énormément d'énergie. Il y a des espèces qui doivent danser, préparer des mis, chercher un partenaire, se déplacer, c'est extrêmement énergivore. C'est le principal inconvénient de la reproduction sexuée. Et c'est par le fait même, le gros avantage de la reproduction asexuée, puisque ça peut se faire soi-même, si on peut dire, dans le fond, seul, on n'a pas besoin de chercher de partenaire. Ça se fait très rapidement et ce n'est pas énergivore. Vous pouvez justement remplir les quatre cases dans votre tableau. Prenez soin de placer les avantages aux bons endroits et les inconvénients juste en dessous. Au bas de vos notes de cours, appuyez sur pause au besoin. On va juste compléter. Au bas de vos notes, je vous ai mis trois modes, sous-modes de reproduction asexuée, des façons de faire que certaines espèces utilisent pour se reproduire de manière asexuée. La première, la division cellulaire. Donc, on a simplement une cellule qui se divise en deux pour se régénérer dans leur entièreté. On a le bourgeonnement qui se trouve à être l'équivalent d'une espèce de pustule, une espèce de boule ou une excroissance de l'individu qui va se détacher, comme la plante araignée, pour donner un nouvel individu. Et on a finalement le marcotage. Donc, à partir d'une section, d'un morceau ou d'une partie d'un individu, on peut avoir une régénération entière de nouveaux individus qui vont être, bien entendu, des clones. Vous avez des images plus statiques dans vos notes de cours. Je termine en faisant un petit récapitulatif de qu'est-ce que vous devez vous rappeler de cette fameuse capsule. Vous devez être en mesure de simplement distinguer les deux modes de reproduction. Je vous le donne dans le mail. Lorsqu'il y a deux individus concernés pour la reproduction, on parle de reproduction sexuée. et si on peut le faire avec un seul individu, on parle de reproduction asexuée. C'est ce qui complète cette petite capsule. qui est en mesure, c'est ce qui est en mesure, c'est ce qui est en mesure. – Sous-titrage FR 2021